Alors Laurent Baffi, il y a un dictionnaire 2, il paraît, qui est en préparation en plus du recueil de... Oui mais comme le 1 a tellement bien marché, je ne veux pas décevoir. Et ça c'est très très long, il faut 500 bonnes définitions. Et là j'en ai même pas 200. Donc quand j'en ai une, je la rajoute, mais peut-être ça sortira dans 2-3 ans. Je ne veux pas que le 2 soit moins bien que le premier. Je veux qu'il soit encore plus époustouflant. Il paraît que vous avez une anagramme pour signer vos pièces de théâtre qui dorment dans vos tiroirs. Ouais j'ai signé, parce que là j'ai écrit une pièce un peu triste sur 2 personnes âgées qui se sont suicidées à l'hôtel Lutetia. J'ai écrit une pièce qui s'appelle Les amants du Lutetia et que Linn Renaud va probablement jouer dans un an et demi. Et comme je ne voulais pas parasiter la lecture avec mon nom de voyou, j'ai signé Fabian Fleuret qui est l'anagramme de Laurent Baffi. Et Linn m'a dit non non il faut que tu signes de ton nom. Parce que les gens ne s'attendent pas à ce que je fasse des choses tristes et sérieuses. Mais pourtant. Les gens veulent que je dise bite poil couille. A tout de suite. J'en suis fait ça. Oui alors il y a une question dans l'émission, c'est la question imposée à poser. La question imposée à poser. C'est la question que je n'ose pas poser mais que les petits camarades ont écrite. Alors, pourquoi vous qui êtes si drôle, vous avez si souvent l'air de faire la gueule pour paraître plus méchant que vous ne l'êtes ? Non c'est-à-dire que je ne sais pas sourire sur commande et j'ai déjà eu ce problème jeune quand j'étais figurant. Je ne sais pas rire ou sourire. Et on me l'a reproché dans certaines émissions des comiques. Trouver que je ne riais pas assez à leur blague. Alors que ça peut me plaire mais je ne suis pas très expansif. Là j'ai l'air de me faire chier avec vous. Je suis très heureux. Ça se sent. Moi je le sens. Je vois l'œil qui frise. Les gens qui viennent vous voir au théâtre ne sont pas comme vous. Oui alors ça parce qu'en revanche quand il y a une personne réfractaire, je ne regarde que cette personne-là. Et je laisse les 600 personnes. Et c'est vrai cette histoire que vous comptabilisez les rires ? Oui bien sûr. C'est incroyable. Mais non c'est une technique de travail. Il n'y a rien de plus sérieux que le rire. Et il faut donner les gens, ils ont besoin de se divertir. Il faut leur donner la pièce la plus drôle, l'une des plus drôles du moment. Et croyez-moi les gens sont dépouillés de rire au théâtre. Ils rentrent le soir, ils achètent mon livre, ils lisent le bouquin. Mais les gens sont heureux, je donne du bonheur. Je ne l'offre pas mais je le donne. Je le donne volontiers. Alors c'est le moment de jouer et je vous l'ai dit, on va jouer pour gagner une croisière à Venise avec CroisiEurope. Allez voir sur croisiEurope.com. Pour cela nous avons Lucie en ligne. C'est ta croisière. Non, j'ai le sauvetage par groupe. Non, c'est croisière. C'est la corne. Il y a beaucoup de relâchement. C'est le petit bateau. Ce n'est pas moi qui me lâche. Nous avons Lucie au téléphone. Bonjour Lucie. Bonjour, bonjour. Bonjour, quel est votre métier ? Je suis enseignante. Vous enseignez quoi ? Plutôt sympa ou un peu salope ? Non, non, plutôt sympa. J'enseigne la musique. Ah, le pipo ? Ah bon, c'est plus le pipo. Lucie, c'est le bonjour parler. Et vous vous démerdez en turlut ? Ah, c'est un instrument avant. La flûte enchantée, oui. C'est Laurent Baffi, il faut lui pardonner. Oui, je le connais bien. Patrice va vous poser des questions. La question de sélection, c'était comment s'appelait la précédente pièce avant Sans Filtre de Laurent Baffi ? C'était un titre, un nom de singe. Est-ce que c'était les chimpanzés, les bonobos ou les gorilles ? Alors, il s'agit des bonobos. Bravo, les bonobos, c'est une bonne réponse. Alors maintenant, la question pour gagner la croisière. Absolument. Alors, écoutez cet extrait dans lequel Laurent Baffi se retrouve face à l'ancien Premier ministre, Raymond Barr. Raymond, une question, quand on est homme politique, est-ce que c'est plus facile avec les gonzesses après ? Je crois pas. Ça t'a aidé, toi ? Ça rentre pas. D'abord, pourquoi me tutoyer ? Parce que je t'aime bien. Bon, d'accord. Tu es sympathique. On n'a pas vécu ensemble comme ça. Parce que je n'ai pas voulu. Raymond, on ne se tutoie pas alors. Non, ni on ne se tutoie pas, ni on ne se vouvoie pas, ni on ne parle pas, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'était une cabaret caché culte de Laurent Baffi. Vous savez qu'on l'a répétée pendant trois mois avec Raymond Barr. Et après, on a fait du cabaret. Il n'était pas très bon acteur des fois. Alors, dans quelle émission on a pu voir cette séquence ? Est-ce que c'était Nulle par ailleurs ? Est-ce que c'était Jusqu'ici, tout va bien ? Ou est-ce que c'était Double jeu ? Et vous avez le droit à un joker, évidemment. Alors, j'en ai pas la moindre idée, je pense que je vais prendre un joker. Et qui ? Trois, la croix. Alors, ça va être Stéphane Bern. Stéphane Bern. Bon. Alors, c'était une émission de Thierry Ardisson, on peut dire ça ? C'est Double jeu. C'est Double jeu. Eh oui. Enfin, je ne sais pas où vous demandez à Lucie. Stéphane vient de gagner une croisière. Non, c'est vraiment assez Lucie. Est-ce que vous validez, Lucie ? Je valide, je valide. Bon, alors c'est une bonne réponse. C'est Double jeu. Vous gagnez la croisière. Mais, mais, j'ai la possibilité. Je sais que vous avez trois enfants et ça peut faire leur bonheur, surtout pour l'aîné. Alors, je peux vous offrir le coffret de l'intégral du petit Nicolas. Toutes les histoires réunies en sept volumes pour la première fois aux éditions IMAV. Et pour cela, il faut... Eh bien, il faut donner le titre du livre de l'Europathie. Est-ce que c'est le dictionnaire des anagrammes très sales ou le dictionnaire des noms propres ? Ou presque. Alors, je dirais des anagrammes très sales. Non, 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 non. C'est les noms propres. Vous n'avez pas entendu. Redites ça, Liliane. Des noms propres, bien sûr. Oui ! Bravo ! Eh bien, voilà. Vous avez tout dit. Des noms propres ou presque. Ou presque. Ah, c'était ça. Voilà, c'est ça qui manquait. Voilà. Je vous envoie tout cela. Et on vous remercie de votre fidélité. Mais je vous envoie aussi, à l'occasion de la sortie de l'album Résiste, ce vendredi 23 octobre. Les mémoires de Jean Moulin. RTL est partenaire de la sortie de l'album et de la commune musicale. Je garde l'eau. Eh bien, vous offre l'album, inclut le titre inédit de Michel Berger, qu'on a entendu en ex-sulibité. Je suis ravie. Eh bien, voilà. Merci de votre fidélité, RTL. On vous embrasse. RTL, à la bonne heure. Stéphane Berne. Et nous retrouvons Laurent Maffi pour son dictionnaire des noms propres ou presque. L'exposition Théromé. Surtout, alors, on va parler des événements avec vous, Patrice, également. C'est que ce dimanche 25 octobre, à 3h, il sera 2h. Donc, ce changement d'horaire qui a été institué par votre grand copain Valéry Gistard d'Esta. Quel déconneur, celui-là. C'est il y a tout juste 40 ans. Et alors, à l'occasion de ces 40 ans, on a demandé aux Français s'ils étaient d'accord. Mais chaque année, ça revient, cette histoire-là. Parce qu'il n'y habite pas deux fois par an. Oui, c'est comme Noël, tu te rappelais pas. 76% des Français préfèrent qu'on reste à l'heure d'été. C'est plus sympa l'heure d'été. C'est évident. Pour les gens qui se lèvent tard comme moi, il fait nuit à 16h30. C'est déprimant. C'est déprimant. Et alors, attendez. Il y a 51%, j'adore ces sondages, 51% des Français qui ne savent pas à quel moment on doit avancer, reculer. Parce que c'est à 2h du matin qu'il faut le faire. Et il y a 69% des Français qui se bouffent le cul. C'est fou les sondages. Moi, il y a Sam ici dans l'émission qui m'a donné un truc mémo technique. Parce qu'on se demandait toujours... S'il faut avancer ou reculer ? Oui, avancer ou reculer. Laissez-vous faire, vous verrez bien ce qu'il vous... Est-ce que vous préférez ? Non, non, non. Non, non, non. Malheureusement, là... Il faut que la petite aiguille... En octobre, octobre, on recule. Oui. Et on repousse l'heure. Oui. Et en juillet, on jouit. Peut-être. En avril, on avance. Même si, il faut bien le dire, ça se passe en mars. Oui, en mars. Et plus près d'avril. Il est né de votre moyen. Mais non, c'est bien. Oui, c'est bien. En octobre, tu recules. Tu le montres. D'une heure. En avril, on avance d'une heure. Et ça permet de répondre à la question avec l'heure d'hiver. Est-ce qu'il fait tôt plus tard ou tard plus tôt ? Voilà. On laisse abécher. Alors, il y a un autre sujet qui vous a intéressé aussi dans l'actualité et qui va vous intéresser. Ce sont les... Pas sûr, parce que des fois, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais... Si, si, c'est un rapport avec votre livre. Les pléonasmes dans la presse. Oui. C'est-à-dire, quand vous lisez les journaux, vous avez plein de pléonasmes. Par exemple, on les entend tous les jours, on les lit. Le taux d'alcoolémie, par exemple. L'alcoolémie. C'est le taux. C'est le taux d'alcool. Donc, voilà. Le tri-sélectif. Le tri-sélectif. Le tri-sélectif. C'est une sélection sélective, quoi. Le tri-sélectif. C'est le voleur d'Enthoven. Le principal protagoniste. Alors, ça, ça ne sert à rien. Parce que le protagoniste, c'est l'acteur principal. François Hollande, l'immobiliste. Non. Ça, c'est... Opposer son veto. Il a opposé son veto. Un veto, c'est... Les casernes militaires. Il n'y a pas de caserne civile. Ben non. Ça se saurait. Les gens sont cons. Dans les sports, il est talonné de près. Mais talonné de loin, c'est beaucoup plus... Il caracole en tête. Il caracole en tête, oui, c'est ça. Pléonasme. Il suce en queue. Pléonasme. Le toulé général, oui. Le toulé, c'est toujours général. Ce n'est pas la peine. Mais c'est vrai qu'il y a des... Cela dit, il y a des pléonasmes qui sont rentrés comme des expressions. Par exemple, on en avait parlé l'année dernière. C'était donner le gîte et le couvert. Et en fait, le couvert, c'est le toit. Donc, le gîte et le couvert, c'est un peu plus basse, mais qui passait dans la langue française. Dans la langue française. Et puis, il y en a un autre aussi, c'est... Ben, je l'ai oublié. Au jour d'aujourd'hui, non ? Non, il y a au jour d'aujourd'hui. Qui est terrible. Qu'est-ce qu'il dit le docteur ? Il vous a redoré ce traitement. Ben écoutez, je me soigne, en tout cas. Je me soigne. C'est terrible, ces absences. Oui, j'ai les absences. Dans votre métier, ça doit être horrible, non ? Ben écoutez... Parce que les gens le savent, maintenant. Vous allez perdre votre emploi. Non, il ne faut pas exagérer non plus. Oui, j'ai oublié un mot, ce n'est pas très grave. C'est le début. C'est le début, c'est comme ça que ça. Mais si je le retrouve, je vous le donnerai. C'est gentil. Je l'ai trouvé. Il y a deux alternatives. Ah oui. Ça, on l'entend souvent. Alors qu'une alternative, c'est là ou l'autre. Entre deux. Bravo. Oui, j'ai retrouvé mes esprits. C'est insensé. La présence d'esprit. Quelle présence d'esprit. On marque une pause. Alors, c'est les questions en rafale. Est-ce que vous avez des phobies, des peurs ? Je ne suis pas très à l'aise en avion. Surtout quand on est au milieu de l'Atlantique. Plus ça va et plus je flippe. Et d'ailleurs, ça m'a pénalisé parce que je n'ai pas pris l'avion sur des grands trajets pendant des années. Et je me suis privé de très belles vacances. Vous ne flippez pas, vous, en avion, Stéphane ? Non, pas du tout. Je me dis que si ça doit tomber, ça ne tombe pas. Mais il accepte le lâcher prise. Pardon ? Il accepte le lâcher prise. Vous êtes peut-être trop... Moi, j'ai du mal avec ça. Et puis, j'aime bien quand je conduis et là, ils ne veulent pas. Ah oui, ils ne veulent pas. Ils sont chiants. À part Raphaël Antoven, est-ce qu'il y a des gens qui vous intimident ? Ah, il ne m'intimide pas. Il me dégoûte. Vous rigolez, quoi. Il m'attaque frontalement, gratuitement. Il donne des leçons d'honnêteté alors que c'est un grand voleur qui a été pris la main dans le sac et qui veut détruire le travail des autres. J'ai eu le plus grand mépris pour cet individu. Non, mais est-ce qu'il y a des gens qui vous intimident ? Qui m'intimident ? Oui. Beaucoup. Oui. Beaucoup. Des grands philosophes. Est-ce que vous êtes prêt à refaire des dettes comme quand vous aviez fait votre film ? À ce point-là, peut-être pas. Là, j'ai pris un peu d'âge et me remettre dans une telle merde. Et quand je parle de cinéma à la maison à ma femme, je sens qu'il y a une petite inquiétude quand je parle de cinéma. Quel est le dernier animal pour lequel vous avez eu un coup de cœur ? Mon épouse. Est-ce que vous avez des envies de télé, de radio, d'avoir de nouveau votre propre émission ? De télé, pas trop. De radio, j'en fais grâce à Laurent Ruquier et vous, quand vous m'invitez. En tant qu'animateur, vraiment ? Non, non. Il y avait des choses drôles quand j'ai fait les émissions que vous présentiez. Ah bah oui. C'est Passe-moi l'autre con, par exemple. Oui, ça c'était bénéfique. Je le reprendrai un jour, le Passe-moi l'autre con. Est-ce que vous auriez peur qu'un de vos enfants vous ressemble ? Il y en a beaucoup qui me ressemblent déjà, ne serait-ce que physiquement. Et non, je suis un peu fier qu'ils me ressemblent. Je suis fier de tous mes enfants, en fait. Le Passe-moi l'autre con que j'avais adoré, c'est quand vous aviez appelé la présidence de France Télévisions. Vous avez dit non, il est en réunion. Et on l'appelait toutes les semaines. Vous avez très bien de te reparler. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir, cher Laurent. C'est toujours un plaisir avec vous. Et voilà, le dictionnaire des noms propres, ou presque, aux éditions Quairo. Un bien beau cadeau. Un bien beau cadeau à mettre en tout. Et puis n'oubliez pas, sans filtre, au Théâtre Fontaine, dans le 9e. Une pièce bien rigolote. Très drôle. Et il compte les rires, vous avez intérêt à rire. Sinon, vous remboursez. Eh bien, demain, nous serons avec Danny Boone. Et oui, on va parler d'un autre film qui sera la semaine prochaine. Lolo de Julie Delpy. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à tous.